Rebonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, donc désolé pour la voix, j'ai une bronchite. Donc chaîne de réflexion et d'humour et de tout sur les douze coups de midi. Comme on a pu voir, les audiences baissent. Bon, c'est pas la faute de Loris, c'est parce que bon, il fait beau, quand il fait beau, les gens ne regardent pas la télé. Donc voilà, pareil, quand Bruno était là, il a eu des scores qui avoisinaient les 2,9 millions. Sinon, allez, ça va commencer, c'est parti, mon kiki. Jean-Luc Rechman était très flou et très loin. Alors, le maître de midi avait mis un sweat capuche, mais bon, comme vous savez, je déteste cette couleur bleu turquoise. Donc il avait mis du bleu turquoise. Comme on peut voir, il était avec ses potes, et là, quand il est avec ses potes, il rigole. Avec sa maman, il fait la tête, et avec ses potes, il se barre. Au coup d'envoi, la première question. Sur quelle partie du poulet trouve-t-on le pilon ? Donc, bien sûr, le pilon, c'est dans ton cul. Après, vous aviez Francoise. Ah oui, c'est, comment dire, sur son pupitre, il n'avait pas mis la cédille. Donc, bon, il y avait écrit Francoise, qui était venu accompagner derrière, je ne sais pas qui c'était. Donc, ta première question, d'après le CNRS, que faut-il dans une entreprise pour une plus grande productivité ? Eh bien, de la mixité. Après, à la menthe. Après, vous aviez Nathan, qui était venu avec ses amis, qui était très violet et très... Ils sont tous en sweat capuche. Tiens, je me demande si je ne vais pas en vendre, là, sur mon site. Alors, qu'est-ce que la dermatologue californienne Tziporat Stenhouse a classé en 8 familles ? Eh bien, c'était les tétons. Et les tétons, petit navire, de toute façon. Après, vous aviez Johan, qui était venu avec toute sa famille. Bonjour, la famille de Johan. Alors, la question, quelle chanteuse a marqué son retour avec le titre ? Combien elle passait ? Donc, c'était Jennifer Lopez. Alors, moi, il y a un truc qui me fait beaucoup rire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais... Avant que l'émission commence aujourd'hui, j'ai vu les publicités. Et puis, il y a plein de publicités pour les personnes âgées. Et ce qui me fait rire, c'est quand tu vois la question Quelle chanteuse a marqué son retour avec le titre ? Combien elle passait ? Jennifer Lopez. Tu vois, et que deux secondes après, tu vois... Ah oui, pour les douleurs et les arthroses. Nos genoux, gna 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 gna. Bah, avec ça, tu vois, t'as beaucoup de mal à danser. Quelle ville du Limousin a donné son nom à un verbe synonyme de renvoyer ? Donc, bien sûr, c'était Limoges, Limogé. Après, sur Instagram, de quelle manière originale Black Levy a-t-elle fait la promo de Free Guy, le nouveau film de Ryan Reynolds ? Eh bien, en montrant ses fesses. Eh oui, et donc ensuite, qu'est-ce qui a donné son nom aux objets volants appelés drones ? Ça, c'était une question intéressante. Eh bien, c'était le faux bourdon en anglais. Voilà. Moi, j'aime bien quand il y a des trucs qu'on apprend à la télévision. C'est vrai, hein ? C'est pas... On n'apprend pas des trucs comme ça tous les jours, tous les jours à la télévision. Donc, voilà. Après, bah, Johan a dansé. Donc, voilà. Pour nous montrer que c'était une personne qui était ce qu'on appelle un bout d'entrain. Alors, quel geste a donné son nom germanique aux Spritz, le cocktail vénitien ? Eh bien, c'était le fait d'arroser. Eh bien, encore une question intéressante. Voilà. Donc, je ne m'étais jamais posé la question. Eh bien, maintenant, j'ai la réponse. Pour le Maître de Midi, où le film d'Alexandre Astier, Kaamelott, premier volet, a-t-il projeté en avant-première ? Donc, c'est Thomas Pesquet qui l'a eu en premier dans l'ISS. Ensuite, eh bien, Francoise est passée au rouge sur cette question. À quoi ressemble le geste de la fille considérée jadis comme aussi obscène que le doigt d'honneur ? Eh bien, c'était, voilà, c'était le pouce coincé entre les deux doigts. Vous savez, c'est un peu comme quand vous attrapez le nez d'un enfant en disant « Ah, regarde, je t'ai pris le nez, je t'ai pris le nez, ah, il est là, il est là ! » Donc, voilà, sur cette question, eh bien, Francoise est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel ? Alors, bon, il y a un truc, c'est une grande révolution à partir d'aujourd'hui. Je ne dirai plus, elle a eu les ovaires ou il a eu les coronesses de prendre le Maître de Midi en duel. Pourquoi je ne dirai plus ça ? Pour une raison qui est très, très simple, d'accord ? Parce qu'à chaque fois que le Maître de Midi est pris en duel, je dis ça pour tous les Maîtres, attention, je ne dis pas ça pour Bruno, je ne dis pas ça pour Loris, ni pour les autres, c'est vraiment une généralité. À chaque fois que le Maître de Midi est pris en duel, il a des questions de bébé. Donc, quand, alors avant je disais « Oui, les candidats sont des trouillards, c'est des trouillards. » Non, 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 c'est fini. Ne prenez plus personne en duel, ça ne sert à rien de prendre le Maître de Midi en duel. Il a des questions de bébé, donc ce n'est pas la peine. Donc, voilà, donc là, la question, on va rigoler. Quel pays est séparé de l'Afrique par le canal du Mozambique ? Mozambique, c'est l'Afrique. Donc, l'Argentine, c'est pour l'Afrique. Le Pérou, c'est pour l'Afrique. Le Brésil, c'est pour l'Afrique. Donc, c'était le Madagascar. Donc, question de bébé. Mais bon, ce n'est pas contre le risque, comme je dis. C'est vraiment pour tous les Maîtres de Midi, c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Donc, voilà. Ce qu'il y a de bien, c'est que depuis que j'ai écrit mon bouquin, au départ, je partais sur des trucs, gna gna gna, en disant « Oui, les candidats sont des trouillards, ils ne veulent pas le prendre le Maître de Midi en duel. » C'est-à-dire que s'il y avait plus de candidats qui devaient prendre plus le Maître de Midi en duel, eh bien, ils auraient peut-être plus de chances de le battre. Eh bien, non, parce qu'à chaque fois, le Maître de Midi, ou on va dire les Maîtres de Midi, ont des questions de bébé. Donc, ensuite, eh bien, Loris, Nathan et Yohan sont passés au coup par coup. Alors, après, quel grand nom de l'histoire de France était Barbu ? Et la mauvaise réponse, c'était Colbert. Et après, quelle chanson a un deuxième sens un peu coquin ? Donc, là, j'ai eu une panne d'ordi. « Oui, mon moteur a chauffé, donc ça a tout coupé. » Donc, bon, j'imagine que ça devait être mon manège à moi, puisque les autres, je ne sais pas, les autres réponses semblaient un petit peu coquinettes. Donc, sur cette question, eh bien, j'ai l'impression que Nathan est passé au rouge. Qui dit rouge, dit duel. Il n'a eu rien. Voilà. Il n'a rien eu, puisque je ne dirais plus qu'il allait Corones ou etc. Non, il a juste pris le maître de Midi en duel, qui est tombé sur une question complètement débile. Donc, voilà. Quel titre est celui d'un film Pixar ? Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait, à votre avis ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Vous ne savez pas ce qu'ils ont fait ? Ils ont envoyé la pub. Ben oui, parce que franchement, la réponse était tellement dure. C'était tellement dure. La réponse qu'il fallait absolument lancer la pub, parce qu'il y avait un suspense, il y avait un suspense. Donc, et puis au retour, eh bien, c'était bien Ratatouille, le film de Pixar. Fautage de gueule encore, mais bon, ce n'est pas grave. Après, par rapport au coup fatal, donc, bon, au départ, comme on peut voir, il y avait 47 pour Johan et 25 pour Loris. Et puis, alors, et plus ça allait. Tu te dis, ben attends, mais c'est quoi le lézard ? Tu vois, bon, après, bon, ça descendait un petit peu pour Johan. 32, 21, toc, toc. 22 secondes, 22 secondes. Et il y avait presque 7 centièmes pour Loris. Tu te dis, putain, ça y est, il est mort. Et puis, ben là, donc, Johan, c'est, voilà, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Je ne sais pas, il y a un moment, il est tombé sur du Ship and Fish, Fish and Ship, ce qui était super connu. Je ne sais pas ce qu'il est parti sur du poulet, donc, je ne sais pas. Donc, voilà, donc, et mon cul, c'est du poulet, on ne dit pas, et my ass is chicken, et c'est my ass is fish. Donc, voilà, et puis à la fin, et ben, comment dire, ben, Johan a été éliminé et il restait 3 centièmes de seconde. C'est-à-dire que, voilà, donc, c'était franchement, comment dire, c'était hyper jouable pour Johan. Et donc, bon, ben, bravo à Loris, qui n'a rien lâché, comme on dit. Donc, voilà, mais franchement, Johan, je trouve qu'il aurait dû se concentrer un petit peu plus, je ne sais pas, l'impression, ou bien il se voyait trop gagner, ou bien, je ne sais pas. Parce que franchement, là, il y a eu deux questions où il aurait pu gagner, quoi. Mais bon, donc, quand même, bravo encore à Loris. Par rapport au coup de mètre, donc là, c'était foutage de gueule, hein, donc, voilà. Voilà. Dans quoi un artiste chante-t-il pour être entendu de loin ? Donc, vous aviez un macro, un macro ou un micro, donc, bien sûr, c'était le micro. Bon, il y avait quand même 30 000 boules, hein, donc, bon, c'est pas grave. Après, à quel type de charcuterie les villes de Bayonne, Parme et Sandaniel sont-ils associés ? Donc, bien sûr, c'était le jambon. Question encore de bébé. À quelle période de la journée les oiseaux chantent-ils le plus ? Voilà, bien sûr, c'est le petit matin. Voilà, voilà. Donc, encore une question de bébé. Ensuite, au jeu du morpion, avec quel dessin doit-on contrer les croix ? Donc, bien sûr, avec des ronds. Question encore de bébé. Et puis ensuite, là, je dis rien contre Loris. Attention, hein, si, voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils le font gagner juste pour augmenter la cagnotte de, comment dire, d'Halloween, vous voyez ? Donc, voilà, ça permet d'avoir plus de jambes. Donc, peut-être que ça va, peut-être que les gens voyant ça en disant, Oh là là, attends, t'as vu la cagnotte, ça grimpe, là, vite, téléphone, téléphone, ça se trouve, on va gagner. Non, 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 il y a un seul gagnant, on se calme, on se calme. Et puis, à la fin, donc, quel terme désigne une action qui s'efforce de respecter la nature le plus possible ? Donc, là, t'aurais pu dire, ils auraient pu mettre, on va dire, une question un tout petit peu dure, mais bon, tu avais éco-responsable, tu avais déco-responsable, tu vois ? Donc, voilà, donc, bien sûr, c'était éco-responsable, c'était hyper facile. Donc, bon, il a gagné 30 000, ça lui fait 15 000 boules, donc je trouve que tu as 20 ans, c'est plutôt bien. Donc, félicitations, quoi. Bon, non, on ne peut pas dire félicitations à partir du moment où c'est que des questions de bébé, hein, donc, voilà. Mais bon, tant mieux pour lui, hein, donc, voilà, qui profite. Moi, c'est comme je disais pour Bruno, hein, je ne vois pas pourquoi je ne dirais pas la même chose pour Loris. Profite, mon fils, profite ! Vas-y, profite du système, tu as raison, moi, je ferai pareil. Donc, voilà, après, non, sauf que moi, je ne passerai jamais en douce comédie, hein, même pas, non, voilà. Bon, sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, Ah, alors, c'est quoi l'étoile mystérieuse ? Alors, comme on peut voir sur la droite, on peut voir un bibi, un dondon, un bidon, d'accord, bon. Bon, alors, jusqu'à présent, je n'avais pas fait de recherche, donc là, alors ça, c'est mes recherches à moi, d'accord ? Donc là, pour l'instant, il n'y a personne qui m'a balancé l'étoile mystérieuse. Donc, donc, dans l'étoile mystérieuse, je me demande si c'est pas, si c'est pas qui ? Si c'est pas Pamela Anderson. Alors, vous allez me dire, oui, mais elle n'a pas déjà été donnée il y a quelques années. Oui, mais bon, et pourquoi pas ? Alors, pourquoi Pamela Anderson ? Alors, déjà, elle avait ouvert un restaurant sur la côte, je ne sais pas si vous vous rappelez. En plus, donc, bon, ben, elle passait beaucoup de temps, donc, bon, elle a été maquée avec Adil Rami, bon, elle passait beaucoup de temps à Cannes, puis dans la région de Yer, etc., etc. Et puis, alors, tu vas me dire, mais, et le bibi, le dondon, le bidon, qu'est-ce qu'il fout là ? Alors, vous êtes prêts ? Allez, c'est parti, mon kiki. Pamela Anderson vient en aide aux victimes animales de BP. BP, c'est quoi BP ? Une cinquantaine de chiens, dont certains ont été, à peu près, ah oui, fuite de pétrole dans le golfe du Mexique. C'est-à-dire qu'il y avait eu des fuites de pétrole, donc, voilà, donc, pétrole qui était dans des bibis, dans des dondons, dans des bidons. Donc, voilà, donc, pour moi, c'était elle par rapport à ces, comment dire, à ces indices, hein, sinon, voilà. Voilà. Sinon, tiens, j'ai trouvé une photo de Pamela Anderson avec Jean-Luc Reichman et Adil Rami, donc, voilà. Bon, sinon, pour finir, bah, les t-shirts, bah, l'avenir est incertain, voilà, sur le site tropmignon.com. Bon, sinon, il y en a d'autres, hein, donc, voilà. Sinon, bah, bravo pour, pour Loris. Alors, Loris, je te jure, c'est la dernière fois. Je te, alors, le gros problème, c'est que, j'aime bien, parce que j'aime bien, je lui dis, ouais, c'est la dernière fois. Le pauvre. Les émissions ont été tournées il y a plus d'un mois, d'accord, bon. Et là, je lui dis, si tu reportes encore cette couleur de bleu turquoise, on voit plus que ta tête, voilà. Je ne mets plus les fringues, sinon, je te mets genre, nain, n'importe quoi. Donc, voilà. Bon, bah, sinon, je vais vous souhaiter une très, très bonne journée. Moi, je vais voir mon docteur, et puis, sinon, je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien, et puis, couvrez-vous, parce que, un coup, il fait beau, un coup, il fait froid. Ça commence à être chiant, cette histoire. Et puis, continuez à porter le masque. C'est pas fini, la bébête. Bye, bye.